Ces trois dernières années de nouvelles techniques pour le motion design sont apparues en infographie 3D 2D. Cela est dû au développement des outils graphiques à la disposition des studios de motion design, mais aussi à l'évolution des types de visuels traités par ces studios. Ces studios ne se contentent plus de bouger des formes abstraites ou de simples textes, mais travaillent maintenant sur des visuels complets et complexes pour la pub et par exemple la communication d'entreprise ou le cinéma. Ces nouveaux outils sont des logiciels que l'on trouve dans le secteur des effets spéciaux et du compositing pour le cinéma. Au-delà du couple très classique After Effects et Cinema 4D, on trouve d'autres types d'outils et de logiciels maintenant. Des logiciels comme RealFlow qui étaient réservés aux effets spéciaux maintenant que l'on va utiliser dans le motion design, qui sont capables de générer des visuels de flux, de décomposition et recomposition de formes. Des logiciels comme Maya avec maintenant le fameux module MASH qui va permettre de maîtriser l'animation et la dynamique de formes et de foules de formes. Maya aussi avec ses moteurs de rendu comme Krakatoa pour les particules ou Arnold en format PBR dont des visuels très intéressants au final. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'on va se tourner maintenant vers un compositing plus sophistiqué. Au-delà de l'After Effects et ses plugins préfabriqués, on va pouvoir utiliser un logiciel comme New qui est un système nodal puissant, capable de réaliser de vrais compositing 3D, ce qui est intéressant pour le motion design, pour maîtriser totalement le visuel au final.